Donc, bon, bluff ou pas, en tout cas, chose certaine, ça a donné lieu quand même. M. Legault était attendu de pied ferme au Salon Bleu à l'Assemblée nationale. Voyons ça. Est-il en train de nous dire qu'il sera même pas capable de demander les pleins pouvoirs en immigration le 30 juillet prochain? Et dans quel cas, que vaut cette menace d'un référendum sur les pleins pouvoirs en immigration? Quelle crédibilité? Quel rapport de force? Si le gouvernement fédéral disait à l'avenir, les immigrants temporaires vont être préapprouvés par le Québec, ce que le chef du PQ nous dit, c'est qu'il n'est pas d'accord avec ça, il ne reconnaîtrait pas que c'est un gain important. Lui, tout ce qu'il veut, c'est le grand soir du référendum de la souveraineté. Il n'est pas capable de confirmer qu'advenant un refus, il va tenir un référendum sur cette question-là. Ça ressemble à du bluff et dans quel cas, pourquoi on fait ça? Différenne? Moi, je n'y crois pas. Moi, je ne crois pas à la question du référendum. Il n'y a rien à gagner, François Legault. Donc, M. St-Pierre Plamondon a raison de dire ce qui dit? Oui, moi, je pense que M. St-Pierre Plamondon a raison parce que, premièrement, François Legault, comme premier ministre, il ne va pas aller demander les pleins pouvoirs. En fait, il va le dire verbalement pour calmer la grogne. Mais concrètement, on ne peut pas gérer, le Québec ne gérera pas les frontières du Canada qui sont québécoises, on va se le dire, pour l'accueil des demandeurs d'asile. À moins d'être souverain. À moins d'être souverain. Alors, c'est soit une profession de foi souverainiste, puis qu'il dit qu'il va faire un référendum pour se séparer, mais aller demander à ce que le Québec gère les frontières, ce n'est pas crédible. Et la deuxième des choses, c'est que François Legault, il est dans une situation perdant-perdant dans la question du référendum sur les pleins pouvoirs. Parce que si le référendum est positif, il va falloir aller négocier avec Ottawa. Est-ce qu'Ottawa va vouloir négocier de bonne foi? Et s'il est négatif, finalement, c'est une autre gifle qu'il ne prend pas nécessairement du fédéral, mais de sa propre population. L'autre question qui est temps, tu poses quoi comme question? Bien, franchement. Je m'interroge. N'importe quoi, cette affaire-là, ce n'est que du bluff. C'est une manoeuvre pour bomber le torse et démontrer qu'il y a un côté nationaliste. Il affronte Ottawa, puis il demande ceci, cela. Écoute, Paul, quelles questions va-t-il poser? N'importe quelle question qui est en faveur d'un contrôle de l'immigration, le monde va voter pour, c'est bien sûr. Mais quand tu fais un référendum, ce n'est pas qu'à la fin, s'il y a un résultat positif, qu'il y ait une action. Ça va être quoi, son action? Mettons qu'il gagne, il n'y a aucune obligation de la part d'Ottawa de négocier quoi que ce soit, premièrement. Deuxièmement, c'est un pays, le Canada. On va rapatrier quoi, exactement? Alors, à la fin d'un référendum, même s'il était très, très, très positif comme résultat, puis il le serait, j'en suis convaincu, ça va être essentiellement un résultat d'un méga-sondage payé par les fonds publics dans lequel on va dépenser des millions de dollars, auxquels le gouvernement d'Ottawa va dire non. Par contre, je pense que c'est du bluff, parce qu'actuellement, il semblerait que, en vue de la prochaine rencontre du mois de juin, les équipes d'Ottawa et du Québec, actuellement, travaillent assez bien. C'est ce que l'on entend. Alors là, François Legault peut arriver et dire, regardez, c'est grâce à moi, j'ai bombé le torche, j'ai menacé deux, et puis au bout de la ligne, j'ai gagné ceci. Maintenant, c'est la raison pour laquelle, moi, je suis convaincu, qu'il n'en fera pas de référendum, mais pas en tout, il n'y aura aucun gain à faire ça. Au contraire, s'il le fait et qu'il gagne et que le gouvernement d'Ottawa refuse, bien, ça va être comme Jason Kenney en Alberta. En 2021, il en a fait un référendum, ça a perdu l'équation. Il a gagné à plus de 60 %. Ça a donné quoi? A rien, il a perdu le pouvoir.